bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous abordons le chapitre sur la prise de vue par prise de vue j'entends la capture d'image animée comme une vidéo ou une capture de flux vidéo de l'écran fréquemment appelé par son terme anglophone screen casting un peu de théorie on va s'intéresser à deux paramètres le format et l'ips il existe différents formats taille vidéo aujourd'hui le full hd est courant sur les écrans d'ordinateur on parle ici de taille en pixels il convient donc de capturer nos vidéos dans ce format certaines caméras ou appareils photos peuvent filmer également dans ce format une vitesse de diffusion satisfaisante et peu gourmandise et le 25 ips ou 25 images par seconde vous pouvez donc filmer avec cette vitesse sauf si vous souhaitez faire des ralentis au montage dans ce cas il conviendra de filmer à la vitesse maximum de votre appareil de prise de vue attention une valeur d'ips plus élevée remplira plus vite la carte mémoire de votre appareil la prise de vue avec un appareil photo pour ma part j'utilise un bridge dans les capacités vidéo sont de 30 fps ou 10 fps je filme donc en 10 fps 16 neuvième hd je fais mes prises de vue avec un éclairage constant après avoir fait ma balance des blancs avec une feuille de papier blanc ce qui est important ici c'est de tenir votre appareil photo de façon stable car une image qui a la tremblote n'est pas agréable à suivre pour cela lisez la notice de votre appareil il existe sûrement un mode stabilisé la solution plus simple est d'avoir un pied vous pouvez aussi si vous le pouvez avoir un appareil sur pied filmant le plan général et un autre à la main pour prendre des scènes sous une autre perspective les images seront montées plus tard la webcam généralement utilisé pour filmer notre visage concentré à commenter une action sur l'ordinateur on peut également l'utiliser pour filmer une action sur une table proche de nous ou de secondes caméras comme expliqué il y a peu on utilisera le logiciel cheese pour la prise de vue la définition de l'image dépendra de votre matériel ma webcam film en hd lançons cheese nous voyons que le sur le logiciel nous pouvons prendre des photos simple ou en mode rafale et dans le mode qui nous intéresse la vidéo le réglage de la webcam se fera en cliquant sur cheese en haut à gauche une fenêtre de préférence apparaît nous invitant à choisir la webcam la définition photo et vidéo sur ce premier onglet je vous invite à choisir la meilleure définition possible si celle ci ne ralentit pas votre ordinateur sur le deuxième onglet je vous invite à faire le réglage du rendu de l'image attention l'image rendu dépend aussi de la restitution faite par votre écran néanmoins néanmoins c'est ici que vous devez ajuster les valeurs penser à filmer une page blanche et de la couleur pour bien vous aider au réglage le dernier onglet ne concerne que la partie photo de cheese je n'en parlerai donc pas je vous invite à fermer la fenêtre de préférence nous avons sur la gauche un bouton qui nous invite à modifier l'apparence du rendu grâce à des effets ici il suffit de sélectionner l'effet souhaité ou aucun l'enregistrement se lance en sélectionnant le mode vidéo puis en cliquant sur le bouton qui représente une caméra le bouton change alors d'apparence et représente un carré typique du bouton stop on aperçoit un euro datage en temps réel sous la vidéo en cours d'enregistrement pour arrêter la prise de vue je clique sur le bouton stop notre enregistrement apparaît alors sous forme d'une icône il devient simple de le manipuler pour effectuer des opérations telles que la copie le visionnage et l'effacement de celle ci accessible par le menu qui apparaît avec le clic gauche de la souris l'enregistrement de l'écran couramment appelé screen casting nous allons utiliser le logiciel ssr soit simple screen recorder la configuration de celui ci est grandement facilité par son interface qui nous guide pas à pas de façon intuitive la première page nous donne des conseils d'utilisation ainsi que le lien vers le site des développeurs et informations cliquons sur le bouton continuer ici nous allons définir les paramètres d'enregistrement profil cela permet d'enregistrer un profil personnalisé fabriquons donc notre profil entrée vidéo ici nous allons choisir le ou les écrans à filmer ou un autre mode d'enregistrement je préfère filmer la totalité et renier ou zoomer au montage sous blender je sélectionne le taux de tram ou ips j'ai mis 30 ips pour être en harmonie avec la vitesse de prise de vue de mon appareil photo cela simplifiera grandement le montage ou blender par suite je ne sélectionne pas de paramètres vidéo puisque ceux ci sont conditionnés par la taille de mon écran je coche enregistrement du curseur afin que le pointeur de ma souris soit visible sur la vidéo finale enregistrement audio doit être coché vous prendrez soin de sélectionner l'entrée audio de votre choix moi je n'ai pas pris le micro de ma webcam car il n'est pas de bonne qualité je lui ai préféré un micro de chez m audio voilà votre profil est prêt cliquez sur le bouton nouveau et donnez un nom à votre profil par suite il suffira de sélectionner votre profil préenregistré dans la liste déroulante et de cliquer sur le bouton continuer comme je vous invite à le faire ici nous continuons de renseigner notre profil déjà renseignons le volume le répertoire et le nombre de fichiers final pour ma part j'enregistre sur le bureau décocher la case un fichier séparé par segment cela permet d'avoir un fichier unique en cas de pause et reprise d'enregistrement je vous conseille le mp4 comme conteneur un codec h 264 et un preset superfast si votre machine le supporte pour le codec audio acc en 128 kilobits par seconde kbps cliquons sur le bouton enregistrer afin de mettre à jour notre profil puis le bouton continuer voilà nous sommes presque prêts pour l'enregistrement encore un petit réglage j'ai pour ma part désactivé le raccourci d'enregistrement car en utilisant les raccourcis de différents logiciels et de linux je risquais de stopper l'enregistrement par mégarde nous allons activer l'aperçu avec un taux de trame réduit ici 10 images par seconde si tout se passe bien vous devez voir l'écran précédemment sélectionné apparaître ainsi qu'un mouvement des vues mètres indiquant la captation d'un signal sonore préambule à l'enregistrement l'enregistrement va consommer du temps processeur de même que le programme que vous allez présenter commencez par fermer toutes les applications et tous les processus non nécessaires je pense aux navigateurs web messagerie outils de communication comme skype et consorts les gestionnaires de téléchargement les gestionnaires de flux rss etc de même pensez à vider la corbeille si vous pensez être juste en espace de disque démarrons l'enregistrement en appuyant sur le bouton idoine vous pouvez maintenant faire votre démonstration vous pouvez voir que le bouton qui nous a permis d'enregistrer à changer de nom et nous propose si le besoin s'en fait sentir de faire une pause de celui ci puis le reprendre notre démonstration terminée nous avons deux options la première est d'annuler l'enregistrement tout sera définitivement perdu la seconde est de sauvegarder notre production et de la retrouver sur le répertoire et non renseigner plus tôt dans cette présentation ssr nous propose alors d'en créer une nouvelle ne le souhaitant pas je ferme la fenêtre de l'application cette présentation touche à sa fin je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et vous invite à mettre un petit pouce bleu de me laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est déjà fait retrouvez moi dans une prochaine vidéo pour la suite de cette série dans laquelle je parlerai de la capture d'écran à bientôt